bonjour à tous et à toutes alors aujourd'hui je vais vous montrer dans ce tutoriel comment réaliser cette magnifique écharpe au tricot donc elle est vraiment très très belle je voulais montrer un peu plus en détail après elle est assez facile à réaliser elle est même très facile puisque en fait on va simplement utiliser un point il n'y a pas de côte il n'y a pas de bordure vous allez voir c'est vraiment très simple ce que vous avez toujours répété et bien la même série de rangs et toujours les mêmes multiples il va falloir pour ça bien sûr et bien noter les rangs dans votre carnet comme je vous conseille à chaque fois puisque de toute façon toutes les séquences et bien seront inscrites à l'écran donc juste ici en haut à droite comme d'habitude donc pour réaliser cette étoile et bien j'ai utilisé la laine caprice de chez l'idia crochet tricot donc c'est une elle que vous pouvez trouver sur son site internet l'idia crochet tricot point com de toute façon je vous mets le lien direct en barre d'infos vous aurez juste à cliquer pour atterrir sur son site donc c'est vraiment une pelote qui est très très jolie donc vous voyez celle ci vous voyez là que elle utilisait puisque justement j'ai fait le point de démonstration avec celle ci donc pour le modèle d'origine c'est pareil j'ai utilisé la caprice donc là vous voyez il me reste juste un petit morceau comme ça puisque je n'aurais pas eu assez pour finir toute la série de rangs donc celle ci l'écharpe et bien c'est pareil c'est la caprice simplement là c'est le coloris 02 d'accord donc voilà il est en dégradé de deux pêches très très clair ben j'ai un peu plus foncé on part ensuite sur du marron clair marron foncé le dégradé est vraiment très très jolie et celle ci c'est un dégradé bien de blanc de gris gris clair gris foncé vraiment elle est très très jolie j'ai utilisé une paire d'aiguilles numéro 4 donc ça c'est pareil ce sont les aiguilles que je vous ai présenté dans le hall linia donc c'est cette paire d'aiguilles qui était retiré du coffret lorsque je voulais montrer en vidéo donc pour ça voilà juste une paire d'aiguilles numéro 4 et bien vous n'aurez pas besoin d'autres aiguilles puisqu'on ne fait pas de côte il n'y a pas besoin d'avoir une paire d'aiguilles supplémentaires donc en ce qui concerne la caprice c'est une laine qui est 10% mohair 10% mérino et 80 premium acrylique donc voilà c'est un acrylique qui n'est pas rêche il est très doux et vraiment l'écharpe elle est très très douce elle ne gratte absolument pas vraiment la texture elle est parfaite donc ce sont des grosses pelotes donc pour 100 g vous avez 450 m plus ou moins donc en fait j'ai eu besoin d'une seule pelote pour réaliser mon écharpe et par exemple si vous vous avez envie de réaliser une étole donc quelque chose de plus grand donc de plus de plus large à ce niveau là pour bien couvrir tous les épaules le dos et pareil en longueur que ce soit beaucoup plus grand et bien vous pouvez utiliser deux pelotes puisque ça va correspondre enfin compte deux pelotes comme si vous auriez fait par exemple un châle un châle il faut à peu près bien mille mètres de fil pour vraiment avoir un grand châle et bien là ce serait pareil mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'avec une seule pelote vous pouvez réaliser votre écharpe mi saison donc ce que je vais vous conseiller de faire si vous voulez des franges ici comme moi c'est avant de commencer votre écharpe réaliser vos franges donc là vous voyez j'ai des fidèles j'avais déjà coupé des petits morceaux de tuiles il m'en reste quelques-uns donc juste pour vous montrer donc ils font environ 13 cm puisque après on va les replier en deux ici comme ça pour former les petites franges je vous conseille simplement de faire vos franges avant comme ça vous êtes sûr qu'après vous avez assez de fils donc par exemple là on va partir sur 83 mails il me semble eh bien j'ai coupé le double voilà pour avoir d'un côté et de l'autre donc là voilà pour la présentation du matériel je vais vous montrer un petit peu plus l'écharpe en détail évidemment vous aurez besoin d'une paire de ciseaux pour couper vos fils bien sûr que si j'ai oublié de vous montrer le crochet donc en fait au niveau du crochet j'ai pris un crochet deux et demi pour les franges puisque si vous prenez un crochet quatre par exemple ça va être un petit peu compliqué de passer votre crochet avec un crochet fin vraiment vous allez voir ça va glisser tout seul pour faire vos franges de toute façon et bien dans la vidéo je vous montre comment faire vos franges donc là je vais pouvoir vous montrer un petit peu l'écharpe donc voyez là elle est pliée en deux et ensuite voilà le détail du point il est vraiment très très joli vous voyez je vais essayer bien vous montrer le point à jouer et le dégradé est superbe donc sur l'envers donc c'est pas un point qui est réversible c'est comme ceci mais par exemple pour la porter autour du cou vous pouvez voilà la repliante de cette façon pour la passer autour de votre coup donc il est vraiment très très beau comme point c'est vraiment idéal et bien pour faire une écharpe 1 et en fait vous allez voir je vais vous montrer comment faire vos mailles lisières sur le côté pour que ça fasse propre d'un côté et de l'autre et après simplement pour votre écharpe et bien elle soit bien en forme bien en place et que toutes les mailles se repositionne correctement il faudra simplement bloquer votre ouvrage votre ouvrage donc moi je les fais vous humidifiez un petit peu avec du spray et puis votre écharpe elle est prête donc j'espère que cette richard vous fait plaisir en tout cas moi j'ai adoré la faire vous allez voir que ça monte rapidement de toute façon je vous expliquais tout ça dans la vidéo alors surtout n'hésitez pas à me rejoindre sur instagram puisque je pense que vous commencez à savoir je vous publie beaucoup quand même de photos où je vous montre un petit peu mes en cours ce que ce que je suis en train de réaliser donc n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur instagram sur facebook également et surtout si ce n'est pas encore fait n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne youtube ça me ferait vraiment très très plaisir et maintenant on va passer tout de suite au tutoriel de cette magnifique écharpe alors on va commencer par monter un total de 83 mailles que vous pouvez totalement adapter selon la largeur que vous voulez puisque comme je vous ai dit moi je suis parti sur une écharpe donc qui couvre quand même les épaules mais vous pouvez adapter le point pour en faire une étoile et avoir quelque chose de beaucoup plus large donc là pourquoi 83 mailles puisqu'on va partir sur un multiple de 8 mailles plus 9 mailles plus de mailles lisières donc la mode dans l'exemple je vais monter un total de 27 mailles puisque je vais monter deux fois huit mailles pour le point plus neuf mailles supplémentaires qui s'ajoutent au point plus de mailles lisières donc si vous voulez adapter votre modèle eh bien il suffit de monter vos mailles huit par huit ajouter neuf mailles supplémentaires plus de mailles lisières donc c'est parti moi je monte 27 mailles et 27 mailles donc pour le premier rang donc là on va commencer avec la maille lisière et la maille lisière en fait on va toujours tricoter cette maille à l'endroit torse donc ce que je vais faire c'est venir l'attraper comme ceci sur l'arrière et je la tricote à l'endroit on va toujours la tricoter de cette façon donc là on va démarrer le rang mais ce n'est pas tout de suite la séquence à respecter on démarre le rang avec deux mailles ensemble à l'endroit donc j'attrape une deux mailles je les attrape toutes les deux ensemble à l'endroit quatre mailles à l'endroit une deux trois et quatre un jeté donc je positionne mon fil devant mes aiguilles une maille à l'endroit un jeté donc voilà on va démarrer le rang de cette façon et tous les rangs en fait tous les rangs en droit puisque vous allez voir les rangs envers c'est très très simple tous les rangs en droit toutes ces premières mailles et bien c'est toujours comme ça où on va commencer les rangs ce ne sera jamais la séquence à respecter la séquence à respecter elle arrive juste après donc si vous êtes débutante ou alors si vous avez peur de ne pas vous y retrouver dans vos mailles et bien c'est le moment de venir positionner à nano marqueur juste ici donc là à partir de maintenant c'est tout de suite la séquence à respecter donc on commence par une diminution double verticale donc je vais venir attraper une et deux mailles comme si j'allais les tricoter à l'endroit je les attrape et je les glisse sur mon aiguille de droite je tricote la maille suivante à l'endroit et je vais venir récupérer les deux mailles que j'ai glissé et je vais les positionner par dessus et bien la maille tricoter je les attrape je les passe toutes les deux par dessus comme ceux ci quatre mailles à l'endroit une deux trois et quatre un jeté une maille à l'endroit un jeté donc ça c'est toute la séquence à respecter donc voyez moi là il me reste mes mailles donc en fait là ce que vous allez faire c'est toujours répéter ce ci donc je fais une deuxième séquence avec vous donc diminution double verticale j'attrape deux mailles comme pour les tricoter à l'endroit que je bascule sur l'aiguille de droite je tricote la maille suivante à l'endroit et je viens récupérer les deux mailles que j'ai glissé et bien comme ceci et je les passe par dessus la maille tricoter alors sur le premier rang elles peuvent être un petit peu difficile à attraper mais vous allez voir qu'après elles vont venir toutes seules quatre mailles à l'endroit une deux trois et quatre un jeté une maille à l'endroit un jeté donc là vous voyez la séquence elle est terminée et à chaque fois après votre dernière séquence il va toujours vous rester trois mailles et on va toujours finir les rangs comme ceux ci donc avec un surjet donc je glisse une maille à droite comme si j'allais la tricoter à l'endroit je tricote la maille suivante à l'endroit j'attrape la maille que j'ai glissé et je la passe par dessus la maille tricoter et on finit avec la maille lisière que l'on tricote à l'endroit donc voilà pour le premier rang pour le deuxième rang et tous les rangs envers et bien tous se tricoter exactement de la même façon puisqu'on va simplement tricoter toutes nos mailles à l'endroit et également les jeter alors je sors pour les mailles lisière donc je vais vous montrer tout de suite comment on va faire pour le rang envers on va simplement attraper la première maille et on va la glisser sur l'aiguille de droite comme si on allait la tricoter à l'endroit mais on ne la tricote pas je la glisse et toutes les prochaines mailles on les tricote à l'envers là on a un jeté et bien c'est simple je passe mon aiguille sous le fil et je tricote mon jeté à l'envers normalement et on continue à tricoter toutes nos mailles à l'envers jusqu'à arriver sur la maille lisière donc là je termine la dernière maille de mon rang numéro 2 et pour la maille lisière simplement on va venir l'attraper comme si on allait la tricoter à l'envers mais simplement on la bascule sur l'aiguille de droite donc les rangs numéro 2 on les fera toujours de cette façon pour le rang numéro 3 donc on démarre avec la maille lisière et on la tricote à l'endroit torse donc on pique à l'arrière maille lisière on démarre avec deux mailles ensemble à l'endroit on débute le rang donc on commence par trois mailles à l'endroit une deux et trois un jeté une maille à l'endroit à jeter une maille à l'endroit donc là on démarre la séquence et on débute avec une diminution double verticale et vous voyez toutes les séquences on va toujours et commencer par des diminutions double verticale donc j'attrape deux mailles je les glisse ensemble à droite je tricote la maille suivante à l'endroit et je rabats les deux mailles par dessus la maille tricotée donc ensuite trois mailles à l'endroit une deux et trois un jeté une maille à l'endroit à jeter une maille à l'endroit enfin là on arrive à la fin de la séquence on repart sur une séquence diminution double verticale trois mailles à l'endroit une deux et trois un jeté une maille à l'endroit à jeter une maille à l'endroit donc là on a terminé la dernière séquence et on finit le rang donc avec le surjet et la maille lisière on va toujours finir les rangs de cette façon un surjet et enfin la maille lisière pour le rang numéro 4 et bien vous le tricoter comme pour le rang numéro 2 j'ai fini mon numéro 4 par ma maille lisière pour le rang numéro 5 on commence avec la maille lisière on débute le rang donc avec les deux mailles ensemble à l'endroit ensuite deux mailles à l'endroit une et deux un jeté une maille à l'endroit un jeté deux mailles à l'endroit une et deux et là on va commencer la séquence à respecter assure un surjet double non absolument pas une diminution double verticale regardez je vais vous montrer les diminutions de vertical ça va toujours donner ça elles vont toujours être superposés donc ça à chaque fois vous allez démarrer une séquence si vous ne tombez pas pile poil au dessus de la diminution double verticale quand vous la réalisez c'est que vous avez fait une petite erreur quelque part et donc vous pouvez tout de suite regarder et modifier votre erreur voyez on va toujours avoir ceci donc on continue la séquence deux mailles à l'endroit une et deux un jeté une maille à l'endroit un jeté deux mailles à l'endroit une et deux on repart sur on arrive à la fin du rang et bien on va réaliser notre surjet je vais vous dire on va faire une petite erreur et on va faire une séquence sur une séquence sur une séquence sur une diminution double double verticale deux mailles à l'endroit une et deux un jeté une maille à l'endroit un jeté et on finit la séquence avec les deux mailles à l'endroit une et deux on arrive à la fin du rang et bien on va réaliser notre surjet je glisse une maille je tricote la maille suivante et je rabats la maille glissée et enfin la maille lisière pour le rang numéro 6 et bien vous tricoter toutes vos mailles à l'envers donc entre les mailles lisière je termine mon rang numéro 6 pour le rang numéro 7 on commence avec la maille lisière deux maille ensemble à l'endroit une maille à l'endroit un jeté une maille à l'endroit un jeté trois mailles à l'endroit une deux et trois et à partir de maintenant c'est toute la séquence à respecter diminution double verticale une maille à l'endroit un jeté trois mailles à l'endroit une deux et trois on repart avec une nouvelle séquence donc diminution double vertical donc j'étais vous montrer là ce que ça donne quand vous allez faire la diminution double verticale vous voyez vous avez la diminution double verticale qui s'est formé sur les rangs précédents et à côté vous avez une maille simple et une maille simple à côté donc en fait vous voyez on va toujours travailler sur les trois mailles centrales juste ici donc on fait la diminution double verticale une maille à l'endroit un jeté une maille à l'endroit un jeté et on finit la séquence par trois mailles à l'endroit une deux et trois et on termine le rang par notre surjet et enfin la maille d'hier pour le rang numéro 8 et bien vous tricoter toutes vos mailles à l'envers je finis le rang numéro 8 pour le rang numéro 9 on commence avec la maille d'hier de maille ensemble à un jeté une maille à l'endroit un jeté quatre mailles à l'endroit une deux trois et quatre et à partir de maintenant c'est toute la séquence à respecter diminution double verticale un jeté une maille à l'endroit un jeté quatre mailles à l'endroit une deux trois et quatre et on repart sur une séquence la séquence est terminée on termine avec le surjet et la maille d'hier pour le rang numéro 10 et bien vous tricoter toutes vos mailles à l'envers donc à chaque fois on glisse la maille d'hier je termine le rang numéro 10 pour le rang numéro 11 on commence avec la maille d'hier deux mailles ensemble à l'endroit une maille à l'endroit un jeté une maille à l'endroit un jeté trois mailles à l'endroit une deux et trois et là on commence une séquence diminution double verticale une maille à l'endroit une maille à l'endroit un jeté et on finit avec trois mailles à l'endroit une deux et trois on repart sur une séquence diminution double verticale une maille à l'endroit un jeté une maille à l'endroit un jeté et on termine avec trois mailles à l'endroit une deux et trois la séquence est terminée on finit le rang avec le surjet et la maille d'hier pour le rang numéro 12 vous tricoter toutes vos mailles à l'envers je termine le rang numéro 12 pour le rang numéro 13 on commence avec la maille deux maille à l'endroit une et deux un jeté une maille à l'endroit un jeté deux mailles à l'endroit une et deux et à partir de maintenant c'est toute la séquence à respecter diminution double verticale deux mailles à l'endroit une et deux un jeté une maille à l'endroit un jeté deux mailles à l'endroit on termine le rang avec le surjet et la maille à l'endroit et la maille à l'endroit pour le rang numéro 14 et bien vous tricoter toutes vos mailles à l'envers je termine le rang numéro 14 pour le rang numéro 15 on commence avec la maille lisière on démarre avec deux mailles ensemble à l'endroit ensuite trois mailles à l'endroit une deux et trois un jeté une maille à l'endroit un jeté une maille à l'endroit on commence la séquence diminution double verticale trois mailles à l'endroit une deux et trois un jeter une maille à l'endroit a jeter une maille à l'endroit on repart sur une séquence diminution double verticale trois mailles à l'endroit une deux et trois un jeter une maille à l'endroit à jeter une maille à l'endroit et on termine avec le surjet et la maille lisière pour le rang numéro 16 et donc le dernier rang à répéter vous tricoter toutes vos mailles à l'envers je finis le rang numéro 16 donc là voilà ce qu'on obtient donc après avoir réalisé un total de 16 rangs vous voyez donc là le motif est terminé donc alors maintenant ça va être très simple puisque vous allez toujours répéter ces 16 rangs vous allez répéter ces 16 rangs donc moi personnellement dans mon cas pour avoir utilisé toute la pelote donc en fait vous allez continuer jusqu'à terminer la pelote et bien j'ai fait un total de 22 séries de 16 rangs donc j'ai fait 22 fois le motif donc comme je vous avais dit en début vidéo si vous voulez ajouter des franges il faut les faire d'abord d'accord dans un premier temps pour être sûr d'avoir assez de toute façon tout ça je voulais déjà expliqué donc là vous continuez et puis on va se retrouver à la fin juste pour positionner et bien les franges puisque moi là sur la partie que j'ai réalisé il me reste simplement les franges à poser sur mon écharpe donc je vais vous montrer ça juste après donc vous continuez comme ça et puis on se retrouve donc voilà pour ma part mon écharpe est terminée donc maintenant ce qu'on va faire une fois qu'on est arrivé à la fin donc après avoir réalisé les 22 séries de 16 rangs ou après avoir terminé complètement la pelote et bien là ce qu'on va faire c'est rabattre toutes les mailles simplement donc pour ça on va tricoter toutes les mailles à l'endroit donc la première également normalement on tricote une maille à l'endroit on tricote la maille suivante également à l'endroit on attrape la première maille tricotée et on la rabat par dessus la deuxième maille tricotée maille suivante à l'endroit maille précédente on la rabat et on fait comme ça voilà jusqu'à arriver sur la dernière maille donc resté souple dans vos dans vos mailles pour pas que ça resserre le point et on continue comme ça jusqu'à la fin et bien voilà j'ai terminé de rabattre mes mailles et puis j'ai déjà positionné mes franges donc je vais vous montrer simplement comment on va venir les positionner donc vous voyez il me reste quelques petites franges donc c'est des franges qui font environ 14 cm et en fait une fois pliés en deux voilà on est à 7 cm donc pour ça j'ai pris un crochet numéro 2 et demi après vous pouvez prendre à 3 à 4 je vous conseille pas trop puisque ça va être plus facile pour vous de passer un petit crochet dans les mailles donc ce qu'on va faire je vais simplement vous montrer sur une frange comment vous allez les piquer vous voyez là j'ai toutes mes mailles rabattues il me reste juste une maille au bord donc en fait vous piquez la maille comme ceci on vient prendre une frange on la plie en deux et on l'attrape comme ceux ci on l'a fait passer dans la maille et on passe dans la boucle voilà tout simplement donc vous allez faire vos franges comme ceux ci après vous suffira eh bien de les tailler un petit peu pour qu'elles soient toutes à la même taille vous pouvez donner une forme à vos franges enfin vous faites vraiment comme vous en avez envie donc voilà pour ce tutoriel de cette magnifique écharpe donc j'espère que qu'il vous aura plu donc voilà c'était vraiment une écharpe assez simple puisque on répète toujours le même motif il n'y a pas de bordure vraiment voilà donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous avez eu la facilité ou non à le réaliser et n'oubliez pas de me partager vos ouvrages donc soit par messagerie sur instagram ou par messagerie sur ma page facebook et non pas sur mon facebook personnel maintenant et bien comme d'habitude je vous dis à vous d'essayer